Dans cette séquence, nous allons voir comment comparer deux nombres. Premièrement, on a A égale racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 et B égale racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. La question comparée A et B. Donc, pour comparer les deux nombres, on peut comparer leurs carrés. C'est-à-dire, on va calculer le carré de A et le carré de B et après, on va les comparer. On va comparer le carré de A et le carré de B. Donc, on calcule d'abord A au carré. Nous allons comparer A au carré et nous allons comparer A au carré de B. J de m'orabbat 500. Nous allons comparer J de m'orabbat 3 à l'école m'orabbat. Nous allons comparer ici sur la forme d'une identité remarquable avec A qui est égale à racine carrée de 5 et B égale à racine carrée de 3. A moins B, le taux au carré, égale à A au carré, c'est-à-dire racine carrée de 5 au carré, moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 3, plus B au carré, racine carrée de 3 au carré. Puis, on calcule. Racine carrée de 5 au carré égale à 5, moins 2 racine carrée de 5 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 15, plus racine carrée de 3 au carré égale à 3. Donc, 5 plus 3 égale à 8, moins 2 racine carrée de 15. Donc, voici le résultat de A au carré. Maintenant, on va calculer B au carré. B au carré égale B, qui est racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, le taux au carré. La même chose, j'ai une identité remarquable, A moins B, le taux au carré, qui est égale à A au carré, moins 2 A fois B, plus B au carré. Donc, égale racine carrée de 6 au carré, moins 2 fois racine carrée de 6, fois racine carrée de 2, plus racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 6 au carré égale à 6, moins 2 racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, égale racine carrée de 12, plus racine carrée de 2 au carré, qui est égale à 2. 6 plus 2 égale à 8, moins 2 racine carrée de 12. Voilà, on a A au carré, qui est égale à 8 moins 2 racine carrée de 15, B au carré égale à 8 moins 2 racine carrée de 12. Maintenant, on va comparer les deux résultats. On a racine carrée de 15, est supérieure à la racine carrée de 12. D'accord? Ou bien, on commence par, on a 15 supérieure à 12. Donc, la racine carrée de 15 est supérieure à la racine carrée de 12. On multiplie chaque membre par moins 2, moins 2 racine carrée de 15, et la même chose, on multiplie racine carrée de 12 par moins 2. Donc, l'ordre change. supérieure devient inférieure parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Et après, on ajoute 8. 8 moins 2 racine carrée de 15, inférieure à 8, moins 2 racine carrée de 12. Donc, on a trouvé que B, ou bien A au carré, parce qu'on a A au carré qui est égale à 8 moins 2 racine carrée de 15. Donc, A au carré est inférieure à B au carré. Et puisqu'on a A, vous voyez, on a A, c'est un nombre positif. La racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3 est supérieure à 0. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 5 est supérieure à la racine carrée de 3. D'accord? Donc, A est positif. La même chose ici. Racine carrée de 6 est supérieure à racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 est supérieure à 0. C'est un nombre positif. Donc, on a A et B sont des nombres positifs. Donc, on peut enlever le carré. Donc, A est inférieur à B. D'accord? Voilà, on a comparé les deux nombres A et B. On passe maintenant au deuxième exercice. La même chose, on nous demande de comparer les deux nombres 7 racines carrées de 2 et le nombre racine carrée de 2 moins 11. Donc, on va utiliser une autre méthode pour comparer entre les deux nombres. On va soustraire racine carrée de 2 moins 11 de 7 racine carrée de 2 moins 9. c'est-à-dire le premier nombre 7 racine carrée de 2 de 2 moins 9 moins racine carrée de 2 moins 11 et après le calcul, on va voir est-ce que le nombre qu'on obtient est positif ou bien négatif. S'il est positif, si le résultat est positif, c'est-à-dire que ce nombre est supérieur à ce nombre. Si le résultat est négatif, c'est-à-dire le contraire, ce nombre est inférieur à ce nombre. Donc, je peux écrire A moins un nombre A moins B est inférieur à 0, c'est-à-dire que A est inférieur à B. Et si vous trouvez A moins B supérieur à 0, un nombre positif, le résultat est positif, c'est-à-dire que A est supérieur à B. D'accord ? C'est ce qu'on va faire pour ces deux nombres. Donc, on supprime les parenthèses, j'obtiens 7 racines carrées de 2 moins 9 moins racines carrées de 2 plus 11 qui est égal 7 racines carrées de 2 moins racines carrées de 2 égale 6 racines carrées de 2 moins 9 plus 11 égale 2. Voilà, vous voyez, on a obtenu un nombre positif. donc, on a 6 racines carrées de 2 plus 2 supérieur à 0 donc 7 racines carrées de 2 moins 9 supérieures à la racine carrée de 2 moins 11. J'espère que vous avez bien compris cette démarche et on passe maintenant au troisième exercice. on nous demande de comparer les deux nombres racines carrées de 11 plus 2 et racines carrées de 4 plus 2 racines carrées de 11 donc ici on va calculer le carré de ce nombre et le carré de ce deuxième nombre après on compare les deux les deux résultats obtenus. Donc, racines carrées de 11 plus 2 le tout au carré qui est égal à 11 racines carrées de 11 au carré qui est égal à 11 plus 2 fois 2 fois racines carrées de 11 c'est-à-dire 4 racines carrées de 11 plus 2 au carré égale 4 on a appliqué l'identité remarquable A plus B le tout au carré avec A qui est égal à racines carrées de 11 B égale 2 d'accord et après on fait la somme de 11 avec 4 qui est égal à 15 plus 4 racines carrées de 11 on passe au deuxième nombre 4 plus 2 racines carrées de 11 au carré la même chose on calcule le carré de ce nombre donc égale 4 plus 2 racines carrées de 11 voilà le carré de premier nombre et le carré de deuxième nombre donc qu'est-ce que vous remarquez quel est le plus grand nombre est-ce que 15 plus 4 racines carrées de 11 ou bien 4 plus 2 racines carrées de 11 bien sûr ce nombre est le plus grand donc on a 15 plus 4 racines carrées de 11 est supérieur à 4 plus 2 racines carrées de 11 c'est-à-dire que racines carrées de 11 plus 2 le tout au carré qui est égal à ce nombre est supérieur à 4 plus à 4 plus supérieur à 4 plus 2 racines carrées de 11 au carré donc puisque racines carrées de 11 plus 2 c'est un nombre positif et la même chose racines carrées de 4 plus 2 racines carrées de 11 est positif donc on peut écrire racines carrées de 11 plus 2 est supérieur à la racine carrée de 4 plus 2 racines carrées de 11 encore les deux nombres sont positifs donc on peut enlever les le carré et on on laisse le même ordre c'est-à-dire on a toujours le signe supérieur donc voilà on a comparé entre les deux nombres racines carrées de 11 plus 2 et racines carrées de 4 plus 2 racines carrées de 11 donc si vous avez bien compris ces trois exercices laissez moi un like et partagez la vidéo et si vous avez des questions laissez un commentaire et à la prochaine séquence abonnez-vous abonnez-vous